Hello tout le monde sur YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un quatrième épisode, oui pour vous, sur Zelda Oracle of Ages, on s'était laissé au niveau de l'île du croissant au tout début du moins, et on s'est fait voler tous nos objets, nous sommes toujours en direct sur Twitch, voilà les gens vont vous dire bonjour, et puis on va partir tout de suite, let's go, je peux pas rester de mon stream à tous, merci Shadowhazer, à plus, bonjour tu vas faire les deux, je sais pas encore j'ai ton noob, en tout cas je suis Oracle of Ages pour le moment, on verra pour la suite, alors la graine ici va pousser quand on reviendra dans le présent, il va falloir commencer à vous habituer dès maintenant à cette musique, notre but va être de retrouver nos objets, voilà on a déjà vu notre épée, on a vu le sac de poudre, et là voilà la pelle, il va falloir des trucs à troquer surtout, je trouvais ça près de la mer si t'es à côté d'un toquet sans que, eh tu n'as pas de queue non plus, est-ce que, prends ça j'en ai pas besoin, le premier objet récupéré est la pelle, c'est tout ce que j'ai, mais peut-être d'autres toqués ont des trucs, donc ce peuple là s'appelle les toqués. Salut Youtube, les gens mauvais, nous on est des gens bons, exactement vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà des gens qui se plaignent que le jeu n'est pas fait sur Youtube, alors que j'ai dit explicitement depuis très longtemps que toutes les rediffes seraient sur Youtube quand on fera un nouveau let's play, et ça m'emmerde profondément, mais bon, que voulez-vous, les gens sont cons, hein, on va aller récupérer notre épée. Hum hum, tu es celui que je suis sur cela, peut-être devrais-je te rendre ça, voilà, merci beaucoup, c'est tout ce que j'aime, mais peut-être d'autres toqués ont des trucs, bon, tout ça, tu nous l'as déjà dit, enfin c'est ton pote qui nous l'avait déjà dit. Hop, on va se remettre l'épée en B, trop content ce calpion chagny en 184 GG, il me faudra plume de roc pour accéder à ce coffre, on nous a pas volé nos rubis par contre, mais bon, c'est pas ouf quand même. Sinon, les seuls aldas que je n'ai jamais fait, content que tu le fasses en stream, et va, profites-en bien, Lexi, j'espère que tu apprécieras. Ils te volent tes objets, mais ils te les rendent directs. Ouais. Voici les croissants, je n'ai jamais vu de toquer comme toi, t'as les oreilles, et tu es un toquet à oreilles ? Ouais, c'est ça, je suis un cousin. Alors, les Octorocs deviennent bleus, deuxième stade d'évolution de ces messieurs les Octorocs. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Un écu pour 50 rubis ? Non, parce qu'on le récupérera, hein, le nôtre. Je crois que c'est facultatif de récupérer notre écu. Ouf, j'ai eu chaud, là. Donc, toutes les graines, comme ça, à chaque fois qu'on en voit une, il faut les amener à l'endroit où elles pousseront dans le futur. Parce que quand on aura récupéré la harpe des âges, ça nous permettra d'accéder à nos nouveaux endroits. Cette île, là, je vais vous montrer où on est sur la carte, cette île est uniquement faite dans le but de... Enfin, c'est comme un mini-donjon, en fait, dans lequel on va retrouver nos objets. C'est très, très cool, comme c'est fait. Je pense qu'ils ont fait un remake de ce jeu. Moi, j'espère, Skyfall, parce que c'est mon Zelda préféré en portable. Au final, j'ai pas pris le passe-poké, car je n'ai pas trop envie de faire Animal Crossing à l'aveugle. Pourquoi à l'aveugle, Elixen ? Déjà, avec un streamer de qualité, je ne peux que profiter. C'est gentil, Alexis, merci. Et l'autre, Alexis, les Rediff Twitch sont en libre accès ou juste visibles que si tu es abonné à la chaîne Twitch ? Non, non, c'est en libre accès. Ah oui, non, je suis pas comme ça. Ça, ce sera pour plus tard. Je suis pas comme ça, tout le monde peut voir les Rediff. Après, ils sont disponibles qu'un certain temps sur Twitch, donc si vous voulez les revoir, il faut les assez vite. Mais de toute façon, pour les jeux qui n'ont jamais été faits sur la chaîne YouTube, vous vous inquiétez pas, à chaque fois, je ferai des Rediff comme je suis en train de faire là, à savoir en mode épisode sur YouTube. Donc vous pourrez de toute façon voir tout le jeu en Rediff sur YouTube. Notre gardien est au centre de l'île. Quand le soleil monte dans le ciel, la mer arrive et tu ne peux y accéder. Voilà donc le portail du temps qui est ici. Il y a un endroit parfait sur l'ouest de l'île. Un endroit parfait pour quoi ? Oh, juste. Plante des lianes sur des murs étranges. On verra plus tard. Il y avait un arbre parfum ici avant. Si tu plantais un semi ici, ça prendra des années pour qu'il grandisse. Évidemment, on a le pouvoir d'avancer un peu plus vite dans le temps. Donc, on va en profiter. Alors, toi, c'est la plume et le bracelet force. Je crois que pour l'instant, c'est le bracelet force qu'il faut. Le cerceau que j'ai trouvé, je te l'échange pour 10 graines parfum. Évidemment, on n'a pas encore les graines parfum. Donc, on va donner la pelle. La pelle ne nous sert à rien. On va faire des tests au fur et à mesure de toute façon. C'est nos deux objets de base là. On ne peut rien faire avec ces cocottes. C'est les deux objets de base. La plume et le bracelet force ici. Il va falloir switcher entre les deux pour pouvoir avancer. Alors, ici, il y avait quoi qui nous bloquait ? C'était ça. Il nous faudra les bombes, d'accord. Par contre, on peut quand même avancer. Parce que je crois que ça nous amène aux bombes. Et voilà le travail. Ok. Parce que ces jeux ne sont pas tous dispo sur l'eShop Switch. Ça serait cool de les avoir avec les graphismes d'avant, je trouve. De comment ça, Alexis ? Comme c'est là ? Pourquoi tu dis graphisme d'avant ? Et une graine gacha. On ne dit jamais non à une graine gacha. Ok, continue. Ça y est, ma séance de sport est morte. Pourquoi tu peux très bien suivre le stream tout en faisant du sport ? Moi, ça m'arrive des fois de le faire. Ou toi ? Ah, il est re-rentré souterrainement. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a ? On a des bombes. Ça tombe bien. Alors, ici, c'est les palmes. Sauf que je ne les ai pas encore et qu'il me faut la plume pour avancer. D'accord. Donc, il me faut la plume et le bracelet de force, forcément. Puisque le bracelet de force nous sert à accéder à ici. Ah non, avec la plume, on peut y accéder par le sud aussi. Eh ouais. Ok, on va continuer à explorer pour l'instant. Je ne me souviens plus de tout. On a un larpe des âges à gauche. Et ici, il nous faut le bracelet de force. Mais je crois qu'il va nous falloir les palmes de toute façon. Ouais, c'est ça. C'était un petit souvenir que j'avais. Ok. Donc, avec le bracelet de force, on a récupéré les bombes. C'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, on peut aller rééchanger ce bracelet contre la plume. Ah, on peut aller là aussi. Je crois que c'est un mini-jeu ici. Je ne sais pas pourquoi, je vais me souvenir de ça. Ou alors, c'est la cuisine, peut-être. Je sais qu'il y a une cuisine. Ah, ça, il y a un mini-jeu. Une toquée sauvage, le point de rendez-vous de tous les toqués. Le prix des toqués, ça. Un semis. Ce challenge toquet, cela coûte 10 rubis. Vas-y. Ah oui, de toute façon, le semis, il nous le faut. Parce que les graines, parfois, on en aura besoin. Tu connais que les règles. Je crois que c'est des steaks qui passent. Donne de la viande à chaque toquet de gauche et de droite. Si tu donnes de la viande à chaque toquet, tu gagnes. Si tu es un ratin, tu perds. Ok. Il nous faut le bracelet de force. Ah bah, il nous est venu direct. Je me concentre. Je me souviens de ce mini-jeu. Il m'arrange, toi. Il faut maîtriser le déplacement diagonal. Non, pourquoi ? Pourquoi tu ne l'as pas pris ? Ah, je suis mort. Il ne l'a pas pris, il est passé dessus. Je ne peux pas avoir un peu de musique et le stream. Bah, tu mets le stream en pas trop fort, Arnaud. De toute façon, on est obligé de le faire, ce truc-là. Ouais, mais ça m'emmerde de streamer en même temps que lui, du Zelda. Enfin bon, en soi, je ne stream déjà pas Breath of the Wild en partie pour ça. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai l'impression qu'ils sont plus rapides, ils arrivent plus vite que tout à l'heure. Non, pas encore. Le même, le même, exactement le même. Salut YouTube comme dame. Salut Lofi. Donc oui, chacun son Zelda, mais chacun fait ce qu'il veut sur Twitch. J'avoue, Breath of the Wild, moi j'ai déjà fait en long, en large et en travers. Autant faire celui-là, que je n'ai encore jamais fait en stream. Ah, pourquoi ma manette, elle a buggé ? Non, ma manette, ma manette ! Elle est complètement bourrée ! Non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez. Je vérifie que tout va bien. Ok, il y a dû y avoir un problème, j'ai dû cacher le signal Bluetooth à un moment ou à un autre, mais elle a merdé, ça m'avait aidé. Ça me faisait déjà ça sur certains jeux que je faisais. On est en train de gâcher des rubis là ? J'aurais dû sauvegarder avant. Attendez, je vais sauvegarder, maintenant. Select. Sauvegarder, continuer. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Salut Gabriel ! Le human de YouTube qui me répond, incroyable. T'as vu, je suis dans le futur. Le sang quand il a tapé le steak ressemble au jeu de bataille navale dans Wind Waker. Ah ! Je n'ai pas fait gaffe, raguez. Non, je n'ai pas besoin des règles. Allez. Il faut vraiment que je me rapproche d'eux, en fait. Parce que sinon, il ne le chope pas forcément. Et du coup, je me rappelle que le sac de caca, il faut le donner à quelqu'un sur cette île. Mais je crois que c'est dans le présent. Ok, il va falloir l'harpe des âges. C'est le dernier. C'est bon, on a gagné. On envoie de la viande qui pourrit. Yes ! A nous le semi. Le semi-parfum. M'a-t-il donné des graines ? Bah oui. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais. Attendez, qu'est-ce qu'on a comme prix après, sinon ? Ok, après, c'est que des rubis. Donc, on s'en fout. Salut Adrania ! Je ne t'avais pas déjà dit bonjour ? Je ne sais plus. Ok, on va aller chercher la plume. La pelle, on n'en a pas besoin. Voilà. On n'a pas les graines mystères, puisqu'on n'a pas eu le... On n'a pas encore récupéré notre salle de graines. Mettez-vous bien, tranquillement. Installez-vous confortablement. À tous ceux qui arrivent, vous êtes les bienvenus. Ah oui, non, c'est les poules, ici. Ça me rappelle tellement de souvenirs, ces petites musiques. Donc là, on peut aller par ici. On va en buter qu'un, pour arrondir à son rubis. On monte dans cette grotte, ce qui nous permet d'aller là. On va prendre des bombes. Ok, on va pouvoir aller récupérer nos palmes, comme ça, qui nous permettront de plonger au-dessus, plus tard. Voilà. Et voilà. À nous, les palmes. Donc ceux-là, pas besoin de marchander avec eux. Merci. Alors, pour l'instant, rien de plus à faire. Mais on a vu qu'il y avait un endroit par lequel on pouvait passer en ayant les palmes. Et il était plus bas, cet endroit. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas besoin des... Attends, on va récupérer des bombes, d'ailleurs, parce qu'on est là. Est-ce qu'on n'a pas besoin du bracelet ? Je crois que c'était là. Allez, c'est ça, on a besoin du bracelet. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre truc à faire, tant que je suis là ? Non, il n'y a rien. Frappe les poules. Non, je ne frapperai pas les poules. On pourrait dire ça à n'importe quel tocard qui découvrira un Zelda, mais ce n'est pas mon cas. Il y avait quoi là-dedans aussi ? Je crois que c'était avec les bombes, non ? Il n'y avait pas un truc ? Ah, c'est avec le bracelet. Et là, de toute façon, il faudra le grappin ici, plus tard. Ok. Il faudra revenir, donc ce coffre, je le laisse là pour l'instant, on ne peut rien en faire. Je crois que c'est tout bon, hein ? Il n'y a plus qu'à aller récupérer notre bracelet de force. Donne-moi ça. Vas-y. Ce serait cool qu'ils fassent un remake des oracles. En plus, je ne les ai jamais faits. Moi, je les attends fortement, vu qu'ils ont fait le remake de Link's Awakening, sachant que les Horec Love sont basés, de base, sur le même moteur graphique. C'est des Zelda assez similaires. Je me dis, pourquoi pas refaire quelque chose dans le même style. Mais c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est des jeux qui ont été développés par Capcom. Donc, il y a certainement des histoires de licence un peu étranges au niveau de ces deux jeux-là. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire ou non. Mais ce sera un énorme, un immense plaisir de les voir débarquer en remake. Vraiment. Donc, il faudra revenir avec la plume ici. Ou pas. Ah si, il faut revenir avec la plume. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire là. D'accord. Pour l'instant, pas de harpe des âges. Donc, il faut que je récupère mon sac de graines. Ok. Il faut que je récupère mon sac de graines pour pouvoir donner les graines mystères et les échanger contre ma plume. Et après, je pourrais toujours échanger le bracelet de force contre la pelle. Alors, le sac de graines. Il est au nord d'ici. Il faut que je retourne voir comment on y accède. Il faut juste... Ok, il y a un escalier. Hum. Hum, hum, hum. Attendez, on ne peut pas y aller déjà ici. Si on peut y aller. Voilà, si j'avais des semis, je les planterais ici. Donc, on va lui donner le semis parfum. Pour qu'il plante l'arbre à parfum. Ça ne va pas pousser très vite. Ça prend du temps pour que Guggen devienne un arbre. Oui, on reviendra dans 400 ans. Beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ? Peut-être... Minishka, je veux bien aussi. Oh, Minishka, ça me dérange moins. Non, je pense que toi. Est-ce que dans la grotte, là, il y avait un accès que j'aurais raté, peut-être ? Hum, hum, hum. Parce que maintenant qu'on a les bombes, ça va nous débloquer d'autres trucs. Tidim. Tidim. Donc là, c'est avec la plume, on avait dit. Donc, ce n'est pas par là. Ça y est, on commence à arriver dans les coins du jeu où je ne me souviens plus de tout. Non, moi, les remakes que j'attendrai le plus sur Switch, enfin sur Switch, sur Switch ou non, dans les Zelda en particulier, c'est ceux de Skyward Sword et des Oracle. Vraiment. Ouais, je sais, Skyward Sword, ça peut paraître étrange, mais j'ai vraiment envie d'un remake de ce jeu, parce que moi, je l'ai apprécié. Et surtout, j'ai envie de voir ce qu'il pourrait donner s'il n'y a pas le motion control. Parce que ce serait un excellent Zelda, à mon avis, si c'était le cas. Donc, trouvons des escaliers, on a dit. Parce que là, on n'a rien à récupérer de nouveau. Ah bah si, je suis bête. Bah oui, mais je l'ai dit en plus qu'on pouvait aller là. Débile de Yoman. On string qu'il veut faire toutes les 10 secondes, j'apprécie. Il y avait un problème hier avec Twitch, Gabriel. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou non. Et si Faï se tait un peu aussi. Ouais. Si ces messages s'affichaient plus vite, tout simplement. Ok, récupérons notre sac de graines. Prends-moi ça, effectivement. Ils me les ont remplis en plus, normalement, c'est cool. Alors là, on va casser la graine au passage, mais ce n'est pas grave. On va la remettre. Ce run. Il faut la remettre. Parce que sinon, elle ne pousse pas. On revient, il y a juste une petite racine qui s'élève du sol sans s'élever comme une hyane. Mettre les pieds de votre Yoman. Au moins, c'est vrai qu'on n'aurait plus ce problème-là. Mais je dirais, mettre la batterie de votre Joy-Con, de votre Joy-Con droit, est bientôt fait. Et bientôt, est trop faible. Allez, D-Grand Mystère, concluded. Maintenant qu'on a les deux, on va pouvoir avancer un peu plus efficacement. C'est les gars, je vous laisse, je dois y aller. Bon, live. Bonne après-m'a-toi. Skyfall. Donc maintenant, récupérons la harpe des âges. C'est trop chiant ces mobs qui réapparaissent tout le temps. Qui ne me donnent même pas de rubis en plus. Alexis, il y a une commande, point d'exclamation, émulateur et point d'exclamation, manette, pour avoir les infos comme ça. N'hésite pas à les utiliser. En fait, il faudrait plus que Gay soit retravaillé pour exposer tout son potentiel. Quoi ? Jutintin, parlons français un peu, s'il vous plaît. Ok, on est bon. Et voilà. Salut Hystérique. Alors Hystérique, est-ce que t'as réfléchi aux émotes Kirby Toilette ou pas ? Non, je sais comment on modifie les commandes directement, Lofi. Mais le truc, c'est que comment ? Il faudrait que ce soit les modos qui le savent. Allez, maintenant qu'on a l'harp des âges, retour vers le présent. Et on n'a pas la pelle. Il faudra y aller avec la pelle. Oh, oh, ça j'esquive. Il voulait dire faille MDA, ça fait Gay, d'accord. Comment active-t-on les commandes sur Twitch ? Bah tu les tapes dans le chat, Alexis, tu devrais le savoir quand même. C'est pas ton premier stream ici. J'ai réfléchi mais j'ai pas encore fait, d'accord. Bon, Zelda 2D préférée, bienvenue Zelda Gamelink. Ça tombe bien, c'est le mien aussi, deux Zelda préférées sur console portable. Donc profitons-en. Non, mais sûr, mais j'ai jamais utilisé les commandes sur Twitch. Bah si tu les as déjà utilisées sur YouTube, c'est exactement la même chose. Alors, on a un portail juste au même endroit. Maintenant, les poussins sont ravis des cocottes, ça me paraît logique. Il y a un labyrinthe sous cette île, c'est le donjon. Par là, qu'est-ce qu'on a ? Voici le musée des toqués sauvages. Nous, les toqués, avions pour l'habitude de jouer ici. Les toqués à gauche et à droite sont vrais, mais ils ne parlent pas. Si j'en joue un air de musique, peut-être qu'il parle. Superbe musée. Veux-tu buter faille au coup de pompe ? Oula, il faudra te parler un peu mieux. À chaque fois que batterie faible. Oui, 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 c'est le principe. C'est le principe de faille dans ce qu'il y a de soi, t'as envie de lui faire du mal. Alors, là, il y a une terre, comment ? Une terre fertile, mais on s'en fout un peu. On a l'arbre à parfum ici. Que de souvenirs en plus, la zone tuée, c'est ma préférée. J'avais kiffé le concept, tant pas et présent. Oui, moi, ce que je crie surtout, c'est l'arrivée au instant plat, avec la récupération des objets. J'ai deux bepères à manger pour tous les toqués, mais bauder et bouger. Si je guisine, ce sera pas bon. Donc, du coup, on va évidemment lui donner un sac plein de merde pour lui déboucher le nez. Je sais quoi ? Eurk. Ça pue. Donc, moralité, si vous êtes enrhumé et que votre nez est bouché, n'hésitez pas à sniffer un énorme sac de merde. C'était quoi mon épique ? C'était horrible. Je vais désactiver ma cam parce que ça m'énerve qu'elle lag comme ça. J'ai l'impression qu'elle lag en fait. Je reviens, attendez. Et rebonjour. C'est incroyable. Est-ce que ça va mieux ? Ça va mieux ? Bah oui, bien sûr. C'était horrible. Ça pue, cette odeur, elle a débouché mon nu, mon nez, le sac. Je le veux, c'est génial. Il veut garder ce sac de merde en plus. Je te l'échange contre un truc super. Donc, retenez aussi que vous allez chez un cuisinier. Si vous lui donnez un sac de merde, il vous donne un morceau de bonne viande. Voilà. Pour votre bouchée, vous le saurez pour la prochaine fois. Salut choupouette. Un toqué sans queue a ouvert la bouche du dieu gardien. Ouais, je suis pas... Techniquement, je l'ai pas encore fait, donc tu peux pas le savoir. Puisqu'évidemment, il parle de moi. J'ai pas ma pelle. Voilà donc où prennent racine ses graines. Merci pour ce conseil santé. Ah, c'est pas moi, c'est les toquets. Et non, pas les pokets, du coup, comme j'allais le dire. Là aussi, c'est uniquement pour débloquer cette terre fertile qui est ici, même si je vais rien planter dedans. Mais du coup, s'il y en a qui connaissent le jeu, rappelez-moi juste un truc. Les graines gacha, est-ce qu'on peut en stacker dans l'inventaire ou pas ? Je me souviens pas, en fait. Parce que pour moi, il y a marqué 1, donc normalement, on peut les stack. Mais bon, parce que sinon, je les planterais toujours à l'INA. C'est beaucoup plus pratique, ils passent souvent dans le village du passé, j'entends. Allez, allons chercher ces graines parfum. Et toi, écoute-moi, il faut du temps pour qu'un arbre pousse, il en reste de même pour les lianes que tu as plantées. Ouais, merci. En même temps, je viens du passé, donc je le sais. Là, par là, c'est pour l'accès au donjon. Le donjon qui louche, d'ailleurs. Et il ne reste plus qu'à aller chercher les graines parfum. C'est quand même mieux que la musique de la forêt des fées d'hier. Insupportable. Voilà. Vous prenez les graines parfum Lorder attirent les monstres. Ouvrez votre poche à graines pour les utiliser. Ce sera utile parfois, en situation de fight. S'il y a vraiment beaucoup trop de mobs, tu lâches une graine parfum et tous les mobs iront vers la graine. C'est plutôt pas mal. Et voilà, on n'a plus rien à faire dans le présent. C'est déjà fini. Les graines gâchats ne doivent pas être gâchées. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas, Ragu. Je me ferais bien des Zelda 3DS. C'est le seul que je ne pourrais pas faire sur la chaîne. Un jour, je pense que je me referais au moins Spirit Trax. Non. Il faut aller vers la boutique et on va récupérer tous nos objets. On va au moins récupérer le bracelet Force gratuitement. Et surtout récupérer notre pelle. Comme ça, on aura notre inventaire complet. Voilà, je te rends ton cerceau. Non mais oh, ce n'est pas ton cerceau déjà, c'est le mien. Conclus. Et voilà, maintenant qu'on a tout, on va pouvoir aller débloquer l'autre portail du temps. Qu'on avait vu tout à l'heure. Et ce sera gagné. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire sur cette île ? Au niveau des coffres à choper, peut-être ? Laissez-moi réfléchir deux secondes. Ouais, on avait dit qu'il y avait un coffre à aller choper. Raté. Et le bouclier, du coup, il a disparu. Je ne sais plus. Non, je crois que le bouclier, je me demande, ce n'est pas un toquet qui nous donne à un endroit improbable. Je crois qu'après, il réapparaît à la boutique. Il faut que j'aille le récupérer en tout cas. Alors, poussons un peu tout ça. On peut pousser ça, ouais. Ah, 16h07. Curie time ! Hop, hop, et voilà. Une grande goche, d'ailleurs. Ah bah tiens, on va le savoir tout de suite si on peut le stacker. Ouais, tout va bien. Je n'avais plus se souvenir du tout. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec les émots de Curie dans le chat, les subs. Ce serait bien de te voir jouer de la flûte de la terre. Ouais, mais non, je ne pourrais pas le faire en stream. Les Zelda 3DS, je ne pourrais pas les faire en stream. Les Zelda sur DS, je ne pourrais pas les faire en stream. Alors, je veux juste aller confirmer ce que je veux. Merci pour vos émots de Curie, vous êtes bien bons. Et oui, c'est bien ça. 10 graines parfum. Ah mais j'en ai plus assez. J'adore. On va en rechercher ou pas ? Je n'ai pas besoin de mon bouclier pour l'instant. Ouais, mais j'ai envie de l'avoir quand même. J'ai envie de l'avoir. J'ai pensé à toi, Eman, l'autre jour. J'arrive à la fac à 9h. Ça sentait super fort le Curie. Ah, t'imagines du coup ce que ça sent en permanence dans mon appart ? C'est bien. Avant de me lancer sur tout le tour de l'île, je veux confirmer un truc. C'est que les graines ont bien poussé. Parce que si elles n'ont pas poussé, ça ne sert strictement à rien. Et elles ont bien poussé. Il y a un café indien dans la fac, donc forcément, ils commencent à préparer leur Curie dès le matin. Ouais, c'est la même chose ici, sauf que c'est un appartement. Je ne sais pas si je dois spammer du Curie ou de plein de... Oh, dans le doute, fais-toi plaisir. Spam le Curie. Enfin, spam le Curie. Ne le spammer pas trop. Le Curie Time est un instant dont on profite, dont vous profitez, parce que moi, je n'en profite clairement pas. T'as déjà fini Winwaker ? T'es rapide. Ah, quand même, Zelda Game Link. Fini à 99,9%. Et voilà, on refait notre stock. Et il ne reste plus qu'à aller chercher notre bouclier et aller dans le donjon. Voilà, c'était la petite quête de l'île du croissant que j'aime beaucoup, vraiment. Tous ces petits passages un peu partout pour... Entre le passé et le présent, pour aller chercher divers objets. Je trouve ça vraiment cool. J'ai toujours beaucoup aimé ce passage-là du jeu. Et puis la musique est cool, en plus. Encore une fois, contrairement à la forêt des fées. Allez, vas-y. Conclus. Voilà. Là, on a vraiment tout récupéré. Bien. La statue de Tetra, c'est grand mort. Là, j'en suis... Je n'ai pas beaucoup joué, mais je suis dans la forteresse maudite sur ma partie que j'ai recommencé dans Wind Waker. Avec la photo de Tetra, cette fois. Non, mais ils ont dû se coucher, je ne sais pas, vers 5-6 heures du mat'. Et puis là, ils se lèvent. Donc forcément, il mange. Et puis évidemment, ils cuisinent du curry, quoi. Enfin, du curry. Des épices, en tout cas. Ces enculés de voisins. Il va finir avec le somme du 99,9%. C'est pourtant vrai. C'est carrément vrai. Tous ensemble, organisons un curry des noms. Ne faisons pas ça. Hop. Voilà. Seules attaques, j'ai pris à 100%. En 25 heures, c'est le remake de Awakening. Sinon, tous les autres, je mets au moins 50 heures. Ouais. Non, Wind Waker, tu mets moins que ça, quand même. Le cœur, il n'est pas hyper dur. Alors là, j'ai oublié... Ah, non, je ne peux pas y accéder. Mais il y a un emplacement pour un semi. Et voilà. La pelle qui va nous être utile, finalement. C'est même l'objet final. Voilà. Il n'y avait absolument rien. C'est super. J'ai fait de ça pour que d'aller. Quand tu parles d'eux, j'ai l'impression que tu parles d'animaux. De mes voisins. Ah, mais complètement. Pour moi, c'est des animaux. Pas plus. Même pas des animaux, parce que j'aime bien les animaux. Alors que, je ne les aime pas. Je pense que c'est plutôt des merdes de chiens. Dans lesquels tu marches sans le vouloir. Et ça t'emmerde. Plus que de choses. C'est poétique et dégueulasse à la fois. J'aime beaucoup. Et bah voilà, les amis. On en est déjà au troisième donjon. Entrons là-dedans. La grotte lune. Pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera la fin de cet épisode. On va poursuivre directement après pour ce troisième donjon. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu pour ce petit moment tranquille sur l'île du croissant qui était bien sympa. On se retrouve pour le prochain épisode très vite. Tchou tchou bye bye. Ciao tout.